Salut à tous, salut YouTube, bienvenue pour cette seconde partie sur Jurassic World Evolution 2, mode théorie du chaos. On continue de développer le parc de Jurassic Park en 1993. On a développé des raptors déjà pour démarrer. Une brillante idée de M. Wu et de M. Hammond. C'est pas du tout dangereux de commencer par des raptors, enfin bref. On a aussi des trissés qui sont en train de faire leur petite life. Ils sont plutôt ravis d'être ici. Pour que je revienne un petit peu. Tiens, on va regarder pour les strutiaux. Est-ce qu'ils peuvent... Là où sont les complotistes là ? Alors, ils aiment bien les soropodes, les ankylosorides, les stégoseurs, mais ils n'aiment pas les hybrides du Dr. Wu. Pour les hybrides, on n'en est pas encore là. C'est dans le futur, on a un peu trop d'avance. Donc là, ils ont l'air ravis. Maintenant, au niveau des fossiles, qu'est-ce qu'on a de beau ? Bah rien que pour ça, on va affecter des tâches. Extraction plus rapide, c'est parti. On va se faire un petit peu d'argent en plus, ça va nous aider à nous remettre bien. Là, je continue à faire le quatrième enclos. Par contre, il y a un bâtiment qui a besoin d'une route côté raptor. Ouais, c'est normal Momon, c'est la visite du parc. Mais j'attends de faire mon quatrième enclos justement pour... Tu vois. Pour pouvoir la faire totalement. C'est pour ça que c'est voulu. Voilà. Je vais faire une autre porte. Donc là, on aura les strutio ici. Bah tiens, je vais récupérer d'autres strutio tout de suite. Donc je vais partir sur synthèse plus rapide. On va augmenter l'armée de strutio minus. Bon, lui, il n'aura aucune caractéristique. Bon, on va embarquer ces deux-là. Et on va les envoyer tout de suite avec leurs copains. Demande de récupération bien reçue. Ok. J'ai tout de suite rajouté. Voyez, ça nous en fait une oeuvre déjà de dino. On a la deuxième équipe de garde. On va tout de suite la mettre sur le point là. Tout va bien. Alors, concernant les fossiles. Hop, on va accélérer un peu tout ça. On va essayer de se refaire un peu d'argent. Donc là, c'est bien. Là, notre communauté strutio minus, ça va gonfler un peu. Donc là, nos amis en forme tête d'autruche, ils sont 5 maintenant. Ah, par contre, là, notre générateur va être à court. Chut. Par contre, il faut que je fasse gaffe à mon pognon parce qu'il ne me reste plus que moins de 9 millions. Il va falloir que j'accélère le pas pour les objectifs. Bon, allez, on va partir sur double. Écoute, c'est la dernière extraction que je te demande. Et là, j'ai envoyé 3 autres en congé, le temps 2. Voilà. Déjà, on va continuer à améliorer le... On va commencer à préparer la petite visite guidée. Dans l'eau, messire, dans l'eau. On a une tempête. Attention, les tempêtes peuvent être très dévastatrices dans le jeu de ce que j'ai lu. Ah, on n'a plus d'électricité, on me dit, dans l'oreillette, il faut surveiller ça de près parce que les Raptors, eux, croyez-moi, ils ne vont pas nous pardonner. Ah, et là, on a un problème d'enclos. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Parfait. Maintenant, il va falloir que je grandisse. J'ai déjà retiré ça. Au niveau de l'enclos, il faudra l'agrandir pour pouvoir, justement... Comme ça, là, logiquement, avec ça, je vais pouvoir relier. Parfait. Pour le moment de la visite, on va pouvoir tout de suite la réactiver. Voilà. Du coup, Momon, le bâtiment qui était non opérationnel, il est maintenant. Mais je ne vois pas de quoi tu parles, en fait. Le mec. Il va nous falloir... Toi. Je vais m'extraire ça, comme ça, le paraso, ce sera bon. Est-ce que je peux recruter des scientifiques supplémentaires ou pas ? Je pourrais en recruter d'autres, ouais. Réduire le salaire de 50%, ça me plaît bien, ça. Et le dernier... Réduire les coûts des tâches de recherche de 30%. Ça peut être intéressant aussi, ça, pour plus tard. On aura un peu de tout. Oui, M. Momon, je sais que moi, je peux faire des... À ta seule, tu surveilles depuis les toilettes. Moi aussi, je peux tonter quand j'ai envie. J'ai une idée de nom pour les toilettes, pour les fans de la série. Bien. On voit les raptors, ça, c'est une bonne nouvelle. Point, point. Oh, par contre, la petite futée, elle n'est pas contente. Moche, t'es, va. Ouais, t'es moche. Ouais, je l'ai dit que t'es moche, et alors ? Bonne pub, alors. Alors, il en est où ? Juste attendre de finir avec ça. Bon, la visite a l'air de bien se passer globalement. C'est parfait. Il est temps maintenant de faire nos parasos. Alors, est-ce qu'on a un différent génome ou pas pour les parasos ? Pourquoi vous avez mis le jeune 97 alors qu'on est en 93 ? Ça, c'est un petit reproche que je pourrais refaire. Si j'étais vraiment un casse-couille de première. Là, ce que je reproche, c'est qu'on est en 93, ils mettent déjà le truc de 97. Alors, on a combien de pourcents d'ADN de parasos par curiosité ? On va aller le chercher, allez. Et en attendant, on va extraire, bon, on va faire une colonie de parasos en attendant. Allez, let's go ! Donc là, on est sur synthèse plus rapide. Let's go ! Notre roi de l'extraction, on va le faire se reposer. Parce que j'ai pas envie qu'il nous fasse le coup du lapin. bon, on a déjà deux des trois objectifs, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la synthèse. Alors, on a trois verbes sur six. Ah ! Ils vont être assoiffés. Bon, allez, let's go ! Donc là, on est sur de là. Donc là, on est dans l'incubation. Allez, on va gagner 10% de temps. s'ils sont assoiffés à la limite, ça ne me dérange pas tant que ça. Bon, c'était pas ce que je voulais, mais pourquoi pas ? Bah bon, on sera un peu d'argent en plus. Allez, on va les transporter tous les trois par tête de pont aérien. Et on va les caser ici. On est en chemin pour récupérer la cible. Ah ! Maladie dans le parc, attention ! Nous allons bientôt ouvrir Jurassic Park et on me dit que nous avons des dinosaures malades. Il est ici. J'ai besoin que quelqu'un me rassure. Bien sûr, bien sûr, la situation est sous contrôle, docteur Amand. Nous avons déjà envoyé une équipe vétérinaire mobile du centre paléomédical. N'est-ce pas, Lévi ? Oui, bien sûr. Ils vont établir un diagnostic et nous pourrons développer un traitement pour le triceratops. Parfait. Nous avons un plan. Ce qui veut dire que tout est sous contrôle. Ça ne compte même pas comme un problème mineur. Vu tous les obstacles que nous avons dû surmonter pour que Jurassic Park aille aussi loin, je suis d'accord. Réglez le problème quoi qu'il en coûte. Et prévenez-moi dès qu'il aura été résolu. Bien reçu. Lévi, continuez comme ça. Merci. Comme l'a dit le docteur Wu, tout est sous contrôle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ok, on va tout de suite faire des recherches. Ok, ils ont cette foutue maladie, là. Alors là, j'ai deux sur un. Il me faut du bien-être, là. Bon, on ne va pas traîner. Ah. Si ça se répand dans tout le parc, ça commence à être compliqué. Ok. je crois que c'est la même maladie. Ah non, là, c'est rhinite. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se récupère. Donc, ça va. La rhinite, ça se soigne naturellement. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant, on va aller faire de ce boulot nous-mêmes. Putain, c'est pas maniable, comme véhicule. Je sais que je ne suis pas sur Forza Horizon, mais quand même, quoi. Bip, bip. Allez, on va soigner les deux gugus, là. C'est ça. voilà. Maintenant, il nous reste les deux enrhumés de service, là. Bon, on va accélérer un peu la vitesse. qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre. Là, je ne peux rien faire pour le moment puisque c'est une maladie naturelle. J'espère que je vais avoir assez d'argent pour bâtir le parc parce que ça paraît un peu chaud, là. Comment ils vont, nos trois parasos, là-bas, au fait ? Vous êtes assez nombreux. Ah, il nous faudra un congénère supplémentaire. On va envoyer l'EMV. Qu'est-ce que t'as foutu, Mitrandir ? Pneumonie. Vraiment. Eh ben, punaise. Toi, t'enchaînes les maladies. Ouais, Par contre, je vais devoir refaire des parasos, là. Ah ! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Comme ça, on va t'incuber et on va t'envoyer avec les collègues. Il faut y aller m'en cacher. Peut-être on le soigne, je ne sais pas, l'EMV, là. Ok. On transporte le dernier paraso là-bas. Vite, parce que si Mitrandir est mûr, là, ça va être chaud. Là, je parle de scénario, je pense. Ça guérit pas ta pneumonie. cible à destination. Ah ! Ça y est, c'est bon. Ils vont avoir un Jurassic Park. ça y est, c'est l'heure. Ça y est, c'est l'heure. d'ouvrir. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Madame Alford. Mais maintenant, je veux voir la seule chose qui est plus intéressante que les dinosaures. C'est-à-dire ? La réaction des gens qui voient un dinosaure pour la première fois. Et je vais chercher une glace. Venez, c'est moi qui offre. Je suis la facture du docteur. Bienvenue à Jurassic Park. . . . . Ouais, je mets pas la musique officielle, je vais me faire striker si je fais ça. Alors, ajoutez des hôtels pour garder notre hébergement élevé au fur et à mesure que le nombre de visiteurs progresse. Les hôtels n'ont pas besoin d'être placés près de quoi que ce soit pour faire un agir beau, mais ils apportent de la visibilité autour d'eux. C'est bon à savoir, les notes d'hébergement font partie d'intégrant du confort des visiteurs. Assure-toi qu'il y ait des abris d'urgence près de toutes les hommes peuplés de ton parc pour mûrer et l'accessibilité des abris. Ouvrir des abris d'urgence en cas de danger pour éviter que le taux de sécurité en pâtisse. L'accès aux abris fait partie de notre visiteur du confort. Les toilettes, c'est la même chose. Ah, ils ont un mode d'affichage spécifique. Ok, alors. Par exemple, en construisant des toilettes pour répondre à leurs besoins. Des abris seraient bienvenus si, et je dis bien si, certains animaux parvenaient à s'échapper de leur enclos. Et plus nos hôtels seront proches des dinosaures, plus les gens vont apprécier leur séjour ici. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Alors, bucteurs d'urgence, ils l'ont changé de place, de catégorie. Avant, c'était pas avec les trucs de visiteurs. Ah, et oui, je sais que j'ai aucun revenu, mais laissez-moi faire mon boulot. Alors, est-ce que nos premiers visiteurs sont arrivés ? Ah y est, ils arrivent. La remue raconte qu'une souris connue visite Jurassic Park qui parlait avec un employé. Oui, un certain Denis Nédry peut-être. Bon, déjà, on a mis deux abris. Je pense que ce sera pas mal pour démarrer. Il va nous falloir des toilettes. Ah, on peut avoir des hôtels de différentes tailles. Enfin, un petit hôtel et un grand hôtel. Oh, génial. Ouah, ils ont une plus grande zone d'influence maintenant, regardez. Voilà, les abris, ça va commencer à monter. Donc là, ça y est. Les toilettes, 31% d'accessibilité, 41% pour les avros, ça monte. Par contre, on n'a plus beaucoup d'électricité. Ah, il y a déjà une tempête. On va enregistrer. T'arrives à peine dans le jeu, il y a une tempête. Vite. Ouverture des abriques. Ah, et c'est pas de la petite tempête, hein. Hébergement, c'est bien. On est à 90 sur 90. Alors, les toilettes, on est à 80. Pourquoi pas faire des toilettes à l'entrée ? Ah, ça fait loin, peut-être. Je vais faire des toilettes ici, tiens. Parfait. Ça y est, on commence à générer de l'argent. Bon, 60 000. Ah, ma visite a pris un coup. Donc, ça y est, la toilette s'est montée à 84%. Enfin, les abris. J'en fais un dernier à l'entrée. On ne sait jamais, hein. Voilà. Ah, aïe. On va faire un autre hôtel. Et on va le mettre... On a déjà quasiment bientôt 500 visiteurs. Je vais mettre une petite centrale électrique dans le coin. Attention, les câblages, ça va commencer. Ok, on va continuer un peu le parc. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Je vais chercher le parc à zo. Parfait. Il va nous faire des commerces, ok. Des attractions. Qu'on soit un peu... Pour nous assurer que nos visiteurs ont tout ce qu'il leur faut. Pour ça, nous allons construire des commerces. Les visiteurs auront encore plus envie de voir nos dinosaures avec l'estomac plein. Petit commerce, là. Est-ce qu'on peut partenaliser les chiottes ? Ah, c'est con, ils auraient pu faire ça. On va voir combien on génère maintenant. Donc, ah, il y a quatre publics. Alors, on a le public général, le public aventure, le public nature et le public de luxe. Alors, chacun a des attentes spécifiques. Bon, on va devoir faire ça, c'est ça. Donc, recherche moins cher. Alors, recherche moins cher, je prends... Toi, je te prends... Et toi, je t'embarque. Ah, je peux en avoir que deux. Oiseau, hein. Le commerce, c'est fait. Allez, on peut personnaliser l'adventure, c'est rigolo, ça. Alors, configurer. Ok, il faudra que tout le monde ait... Il en ait pour son argent, quoi. Coin selfie. Et des biftecs. Alors. Ah, on peut personnaliser. Béton, béton avec parapet. Style de l'entrée. On n'est pas au Jurassic World, ici. Enfin, une petite entrée, puisque c'est un petit commerce. En vrai, ça me plaît bien, le truc à droite, comme ça. Vêtements de toit. Balustrade avec des plans, ça, c'est cool. Table des chaises. En vrai, pourquoi pas ? Euh, non, pas des crânes, ce n'est pas morbide non plus. Il y a tellement de customisation, ça, c'est cool, quoi. Table des chaises. Ouais, on va prendre ça, allez. Enceinte barbecue, hamburger, rôti. Ça y est, on commence à générer de l'argent. Alors, au niveau des fossiles, qu'est-ce qu'on a ? Extraction plus rapide. Donc là, on n'a plus de parazos, on va aller en Asie, je crois que j'en avais vu. Ok. Maintenant, une attraction, qu'est-ce qu'on peut faire ? Permets d'attirer les visiteurs dans différentes zones. Ah oui, c'est grand. Ouais, il ne reste plus que 4 à toi d'obtenir, hein, Easy, hein, lol, le mec. La Mangovie, est-ce que le can te laissera prendre du dino ? Déjà, il faudrait qu'on retrouve le game qui scanne d'abord. Les aventuriers, ils n'aiment pas, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors... Oh, il y a pas mal de belles choses, là. Et on aura le parazos à 100%. Et là, on aura un peu d'argent derrière, ça, c'est cool. Ah, c'est un cinéma ! Ah, génial ! Je ne me souviens pas qu'on voyait... Ah ben oui, il y avait un cinéma dans Jurassic Park au début. Pour ceux qui se rappellent. Jurassic Park est à la frontière entre science et commerce. Les deux se bénéficient mutuellement. Plus la note du parc est élevée, plus nous aurons d'argent à investir dans les recherches du Dr. Lou. De nouvelles boutiques et attractions, sans parler de nouveaux dinosaures, rendront ce parc encore plus attractif et rentable. Il y a le contrôle du poste sanitaire. Ah oui, c'est vrai, on est en 93, ça n'existe pas encore. C'est un cinéma, qu'est-ce que tu utilises de plus ? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? Avoir une note de 3 étoiles, 6 espèces différentes. Il y avait un cinéma, mais ça, c'était avant. Ah, ça. On va essayer de récupérer un peu d'argent. Au niveau des recherches, qu'est-ce que je peux faire ? Non. Ah, on pourrait faire des commerces à Mediobray. Tiens, je vais faire ça, là. Plus d'options de configuration. Donc, on va faire recherche moins cher et... Recherche moins cher et... Ah, là, ils n'ont que deux, c'est ça le problème. Bon, allez, tant pis. On va faire ça, comme ça, on va gagner un peu d'argent en plus. C'est plutôt pas mal. Modules intérieures disponibles. On va voir. Alors, est-ce qu'on gagne de l'argent ? On gagne un peu d'argent, ouais. Bon, c'est pas des milliers et des cents, mais on en gagne. La note DB et d'hébergement est génial. Hop, commerce. Ah, il y a plus de personnalisation. Aïe, ça, ça fait... C'était mon genou. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Admettons, je fais ça. Un bar litier. Ah, mon avion va faire plusieurs commerces. Commerce moyen. Allez. On va faire un grand bistec de cas de taille moyenne. On verra ce que ça donne. Ok, maintenant, il faut configurer tout ça. Un bar litier pour démarrer. Aquarium. Karaoké, ouais. Point d'eau. Quoi que ça fait... Non, ça ne marche pas. Espace de jeu. Ça y est, niveau de revenu en haut. 6102%. Wow. Ah, je n'ai pas de bénéfice. Tiens, donc. Ok, ça y est, tout nous visite. On n'a plus que 50 visiteurs dans le parc. Oh, mon Dieu. Ah, ouf. Je vais voir si on ne peut pas faire d'autres trucs dans les recherches. Ça, ça pourrait être utile. On va envoyer le lit au repos, là. Oh, tu ne sauras pas muté. Ah, non. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour monter notre note ? Là-bas, je ne fais pas de bénéfice. Là-bas, je ne fais pas de bénéfice. Ah, il y a des différents trucs. Attends. Des gaufres. En gros, il ne sert à rien, celui-là. Ah, il y a une animation de déconstruction. Je vais peut-être faire une gareille panoramique ici, tu vois. Je vais peut-être faire une gareille panoramique ici, tu vois. Ah, on a mis une galerie panoramique. On commence à attirer plus de visiteurs, on dirait. Il va nous falloir d'autres espèces aussi. On a déjà la Raptor. Donc, il nous faudrait le Pachirinosaure et le Dilo. Bon, on va aller chercher le Dilo. Un petit commerce. On va mettre la gareille panoramique astronomique. Un aquarium. Et il nous faudra du public. Voilà, parfait. Cherche terminée de carnivore. Ah, on a dépassé une étoile et demie. Ça, c'est cool. Bon, en attendant, je vais lâcher plus de trissé. Hop. Bon, ça va, on a remonté. On va remonter la pente petit à petit. Alors, je crois qu'on pourrait avoir d'autres dinosaures apparemment de ce que j'ai vu. Protoceratosaure. Protoceratosaure. Compso. Minatus. C'est tout. Et Célophysis. Tiens, une seconde. Pour les... Les structures... Donc, les compis, c'est non, ici. Les deux raptors, là. Ah, ils tolèrent les compsos. C'est bon à savoir, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à niveau fossile ? Oh, il y a de belles choses. Donc, ces deux-là, je vais les mettre en repos. Parfait. Une nouvelle... Là, il y a une petite tempête. Est-ce que les raptors sont nerveux ? Non, ça va. C'est que de la pluie. Ouais, je sais, mais... Là. Il va pouvoir se mettre en repos. Le temps 2. Ça a l'air altruiste. Hop, let's go. Alors, eux, les structures, je crois qu'ils ne valent qu'avec des... Comment ça s'appelle ? Avec des seropos, donc, ils auraient des stégosaures. Ouais, c'est ça. Donc, là, je pense que ce que je vais faire, je vais foutre les compis avec les raptors. Ils ont l'air bien cohabités. Bon, malheureusement. Quoique même, avec les trissés, ils pourraient cohabiter, tu me diras. Mais, bon, on aura deux carnivores dans le même encone, ça ne serait pas choquant. C'est sympa, son joueur de repos, même temps. Bah, il échappe au pire, au moins. Il échappe au pire. Bon, là, avec la garrie panoramique, ça le fait. Alors, section des EG, ça va oublier. Hop, parfait. On va passer de deux trissés à quatre. Donc, on verra chercher le C-Compso, là, en Allemagne et en France. Oh, la belle attaque que j'ai vue, là. Bah, dis donc, les mi-30, rien. Bravo. Allez. Ajoutons deux trissés de plus, là. Ils seront quatre. La note et le bénéfice sont augmentés de 41% ce mois aussi. Mais comment vous vous basez sur le pourcentage ? Ah, pourquoi ça ne va pas, là ? Ils ont pas l'air d'être assez visibles, apparemment. Ah, il n'y a pas assez de toilettes non plus. J'ai rajouté des toilettes, là, comme ça. Voilà, je pense qu'avec les trissés en plus visibles, ça va aider. Comment ça, un bâtiment, on n'a plus d'électricité ? Ah, oui, c'est vrai, il faudra peut-être faire des centrales. On va commencer à passer à de la centrale électrique. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas con, mais il te rendir. Bon, après, j'aurai des petits problèmes si je fais ça. J'avais dit quoi, une petite centrale, ici. Ça nous évitera de dépenser des sous dans le carburant, qui déjà coûte une blinde. Alors, au niveau des fossiles, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Oh, alors, je vais partir sur ça. Hop, on va l'extraire à fond. Et si je retire le carburant, ça donne quoi ? Alors, je vais essayer de changer l'enclos. Bon, là, ça va, c'est les parasos, donc logiquement, on n'a pas trop de soucis. On va continuer d'extraire les fossiles. Donc là, on va se faire un peu d'argent. Ah, un avis de tempête. Ça ne m'avait pas manqué. Allez, tout le monde dans l'abri. Il y en a trois en tout. Il y en a. Ce qui paraît, les tempêtes, ça peut ruiner des games. Il y a une porte. Il y a une porte, il y a eu des petits problèmes. C'est ton projet. Il y a une porte. 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 Ah, il y a une porte qui a eu des petits problèmes, on dirait. Hé, attends, j'ai peut-être un mouvement à faire, là. Bon, je sais que c'est une longue extension, mais pourquoi pas. Voilà. Là, je pense qu'un petit générateur ici, ça peut être pertinent. Voilà. Je vais rajouter quoi ? Des chiottes. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter ? Un hôtel tant qu'à faire. Non, une attraction même. Hop, on va pourviver une à fond. Viande gastronomique. Ouais. Donc là, ça sort pour le public. Aïe, 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 aïe. Alors, attends. Ah, tu peux pas modifier. Ça, c'est con, ça. Et bon, il va me faire plus d'espèces, ça c'est obligatoire aussi, de toute façon. Alors, j'ai vu un scientifique qui en avait marre. Recherche moins cher. C'était toi qui en avait... Ah oui, tu t'entendais que ça. Mais c'était toi que je voulais accorder un congé, toi aussi. Jus de repos. Ok. Ah, ça a quand même un doublon ce truc-là. Et dans les recherches, admettons. Au niveau des attractions. On va faire ça, je pense. On va essayer de voir pour débloquer davantage le truc. Ok. On va faire des modules. Allez, on va faire ça des modules. Peut-être que ça va nous débloquer des trucs. Je pense qu'il faut essayer de varier, je pense, les modules, un truc comme ça, pour essayer de trouver de la solution. Ah, sans électricité, où ça ? Ah. Tous les visiteurs se plaignent du manque de toilettes. Eh ben, on va rajouter, là. Alors, c'est quoi quand ça nous rajoute ? Pour le moment, on ne peut faire qu'un cinéma. On n'a que le cinéma de disponible. Ok. Ici. Ah, source de nos voitures contaminées. On va aller récupérer ça nous-mêmes. Comme ça, on sera peinards. Ah. Oula. Ça tue ma Jeep, elle a fait... Je n'ai pas compris. Je vais faire un petit hôtel ici, en plus. Ça, ça va être un petit village. Comme par là, ça a l'air d'aller. Un petit bunker aussi, là, ça ne sera pas de refus pour la sécurité des visiteurs. Voilà. Punaise, ça va vite, là, l'hôtel. Comme ça, on aura un petit village ici. Les abris, accessibles à 89% seulement. 90%. Ouais, donc là, à mon avis, je vais devoir monter des nouvelles espèces. Donc là, le Pachirinosaure, il y a 92% pour 92%. Comme ça, après, lui, je vais m'en congé. Et moi, pendant ce temps, je vais aller chercher du Comso. Franchement, il a beaucoup de bonnes idées, ce joueur-ci. Cordévolution 2, quand tu regardes. Je vais rajouter du Raptor ici. Si je peux en rajouter, ne serait-ce que deux. Comme ça, on aura une grosse meute. Assez puissante pour faire peur. Il manque combien de pourcents ? Tu vas voir qu'il y a 99%. Non, ça va, il y a 100%. C'est cool. Alors, qu'avons-nous ? Oh ! On a beaucoup de bonnes choses ici. Donc toi, je vais te faire te reposer. C'est toi qui va travailler un peu à sa place. Comme ça, moi, je t'envoie en repos. Ok. Bon, là, on va commencer à se faire un peu plus d'argent avec les expéditions. Puis, j'ai mis une petite amélioration aussi qui booste la collecte, comme vous pouvez le voir. Donc, on gagne 50% de collecte, rien qu'avec ça, c'est fort. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais joué en cycle d'évolution, tu conseilles de commencer direct avec le 2 ou le 1, quand même. Alors, ça dépend, mi-32. Si c'est quelqu'un qui débarque, quelqu'un qui n'a jamais joué. Moi, je conseillerais de commencer par le 1, pour qu'il se fasse un petit peu la main dessus. Bon, pas forcément tous les DLC, hein. Peut-être, genre, le seul DLC que je recommanderais en termes d'intérêt, c'est le DLC de Jurassic Park, tu vois. Le DLC de Claire, je n'ai pas trop apprécié, même s'il rajoute un truc intéressant quand tu termines la campagne. Et, je pense que quelqu'un avec le 2 qui n'a jamais joué, au vu de ce que j'ai vu du tutoriel, je pense qu'il pourrait quand même démarrer dessus, tu vois. Mais, je pense qu'il peut commencer par le 2 direct. Après, s'il veut découvrir comment ça c'était le 1er, le 1, effectivement. Moi, ça ne me choquerait pas de le voir sur le 1. Donc, bon. Je pense que Holdo, il est fait pour les débutants. Il est plus complet, le tutoriel est beaucoup plus affiné, je trouve, que le 1er. Bon, j'ai juste terminé ce fossile-là. Et, on s'arrêtera là pour ce soir. Hop, voilà. Bon, j'ai déjà préparé la prochaine session. Oh, 36%, rien que pour ça. Extraction plus rapide, hop. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour cette session YouTube. J'espère que ça vous a plu. Bon, on continue de faire en sorte que le parc prenne forme. Donc, on a 4 espèces. Il nous en faudra 6. On essaiera de faire en sorte d'accomplir nos objectifs la prochaine fois. Bon, certains sont quasiment atteints. Le plus chiant, ça va être la note de 3 étoiles, je pense. Mais, bon. Globalement, on se fait de l'argent. Bon, on ne se fait pas des masses, mais on se fait de l'argent quand même. Mais, ça arrivera petit à petit. Allez, on se dit à la prochaine YouTube. Des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada